Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la toute dernière étape, la salle du boss final dans le raid, la fureur mécanique. Je vais vous donner beaucoup d'informations, alors restez accrochés, c'est parti pour ce gros tuto ! Dans un premier temps, sachez que le boss final est lui en 380 de lumière conseillée, contrairement au reste du raid qui est à 370 de lumière conseillée. Veillez donc à être vraiment bien stuffé ! Dans ce combat final, vous allez affronter Axis, Arcante 1er. Je vais donc vous donner les étapes et les conseils pour l'affronter en mode normal. Dans un premier temps, vous allez avoir un pré-boss, un pré-combat, une sorte de petit entraînement au gros combat final, afin de vous apprendre à maîtriser la technique plus facilement. Technique qui est la suivante. Vous allez devoir vous répartir dans la salle. Divisez la salle en 3 zones et répartissez 2 joueurs par zone. L'idéal, bien évidemment, c'est de mettre les 3 plus gros DPS sur chacune des zones, mais vous allez voir que vous allez être rapidement amené à switcher. Engagez le combat en avançant vers le boss. Vous allez alors avoir des ennemis qui vont spawn partout, cliner totalement la zone, ce sera principalement des rebuts, ceci jusqu'à voir apparaître un capitaine qui va posséder un bouclier élémentaire, abyssal, cryo ou solaire. Ce capitaine va alors spawn dans chacune des zones, il y en aura un par zone, vous allez devoir cliner totalement la zone et éliminer ce capitaine en dernier. Il va vous dropper un canon élémentaire qui va servir à tuer un serviteur du même type d'élément. Alors mon conseil, maintenez la charge du canon à fond avant de le lancer sur le serviteur en question, cela va vous aider à le one-shot plus rapidement. Les serviteurs vont spawn dans les mêmes portes d'où sortait le capitaine de chaque zone, mais ne seront pas forcément les serviteurs du même élément. Il va donc falloir retrouver le serviteur lié au type de dégâts du capitaine que vous venez d'éliminer. Concrètement, lorsque vous êtes par exemple à gauche, vous tuez un capitaine abyssal, il va falloir retrouver au milieu de la salle ou à droite de celle-ci le serviteur abyssal qui vous correspond et l'éliminer à l'aide du canon que le capitaine vous aura droppé. Une fois ceci effectué, le serviteur va vous dropper à son tour une relique qu'il faudra envoyer dans des petits carrés d'aria qui seront répartis tout autour du boss. Il y aura 3 tours à effectuer de cette même manière. Lors du premier tour, vous aurez 2 carrés à éliminer. Lors du second tour, 3 carrés. Et lors du troisième tour, attention, vous aurez 9 carrés à éliminer. Bien évidemment, je vous conseille par exemple pour les joueurs qui sont à droite d'éliminer dans un premier temps les carrés qui sont le plus éloignés vers le fond à droite de la salle afin de pouvoir mieux vous répartir lors de la suite et notamment d'être plus efficace. Attention, petite précision, entre chaque tour, vous allez avoir des vagues de collecteurs qui vont descendre au centre de la salle. Ce n'est pas bien compliqué, il vous suffira simplement de les éliminer. Attention, bien évidemment, au repop des rebuts juste après. Une fois ces 3 tours terminés, le boss va des pop et revenir au milieu de la salle. Vous pensez en avoir terminé mais ce n'est pas le cas puisque vous allez cette fois-ci engager le gros combat final. Tirez sur lui pour engager ce dernier combat. Gardez vos 3 binômes en place et clinez totalement la salle à nouveau. Cette fois-ci, vous aurez collecteurs, vandales et rebuts en même temps. Veuillez à totalement nettoyer la salle et à garder comme la première fois le capitaine qui va spawn en dernier. Alors attention, cette fois-ci, petite difficulté, le boss va lâcher des zones infestées, des sortes d'essains d'aria. Et si vous restez trop longtemps dans ces essains, vous mourrez. De la même manière, une bulle avec bénédiction de lumière ne vous protégera pas contre ces essains d'aria. Vous en subirez tout de même les dégâts en étant à l'intérieur de votre bulle. Éliminez le capitaine et son serviteur de la même manière que précédemment. Alors attention, cette fois-ci, je vous conseille d'éliminer le capitaine assez rapidement pour éviter la fureur en fin de combat. Mais paradoxalement, je vous conseille également de garder vos munitions lourdes pour le boss. Pensez donc à bien shooter le capitaine en binôme afin d'être plus rapide et plus efficace. Et afin, si possible du coup, de garder vos munitions lourdes. Cette fois-ci, les trois reliques seront à envoyer non plus dans des petits carrés d'aria, mais directement sur le boss. Une fois que les trois reliques ont atterri sur lui, celui-ci va se déplacer. Alors attention, cette fois-ci, tout le monde ne pourra pas prendre le canon qui vous sera droppé par le capitaine. Soyez très attentifs au bas de votre écran à gauche. Dès que vous aurez lancé ce combat final, avant que le capitaine ne spawn, trois joueurs parmi vous seront touchés par une capacité qui s'appelle le bonus d'intensité. Il va alors falloir vous organiser rapidement tout en continuant de jouer. De façon à ce que chacun des trois joueurs possédant ce bonus d'intensité soit réparti sur les trois zones que vous avez habituellement. Petite précision, ces trois joueurs ne devront pas, cette fois-ci, toucher au canon que droppera le capitaine. Car comme ils seront par la suite affectés à une zone fixe, ce sont eux qui vont se charger de prendre les reliques. Et vous l'aurez compris, si vous touchez au canon, vous ne pouvez pas toucher aux reliques par la suite. Mon conseil pour cette étape, le combat s'engage. Restez chacun à vos positions respectives avec votre binôme initial. Tout en clignant la salle, éliminez le capitaine de votre zone. Et en faisant ceci, en même temps, communiquez pour savoir quels sont les deux joueurs qui devront échanger leur place. Afin d'avoir pour chaque zone, un joueur infecté par le bonus d'intensité et un joueur normal. Quand le capitaine de chaque zone est mort, échangez à ce moment-là rapidement vos places en switchant vos binômes. N'oubliez pas que c'est dans la zone où vous atterrirez, que vous ramasserez la relique si vous êtes le porteur infecté du bonus d'intensité, ou que vous ramasserez le canon si vous êtes le joueur non infecté. Une fois les trois reliques d'Aria envoyées dans le boss, celui-ci va se téléporter, comme je vous l'ai dit, dans la salle. Il va se téléporter à quatre emplacements différents et bien évidemment aléatoires. Si vous observez bien le boss, au moment où il se téléporte, vous allez voir une petite traînée dans la direction de l'endroit où il va se déplacer. Alors attention, c'est très subtil, mais je l'ai perçu hier en jouant, ça vous permet d'anticiper légèrement l'endroit où il va se téléporter. Il y a donc quatre emplacements. Un sur la zone complètement à gauche, deux sur la zone du milieu, à l'avant et à l'arrière, et un sur la zone complètement à droite. Vous l'aurez compris, il faudra donc répartir les trois joueurs en bonus d'intensité au milieu de ces trois zones. Le premier entre la zone de gauche et du milieu avant, le deuxième entre la zone du milieu avant et du milieu arrière, et le troisième entre la zone de droite et du milieu avant. Ainsi réparti, vous pourrez sauter sur le dos d'Axis lorsqu'il va se téléporter, car lorsqu'il se téléporte, celui-ci va s'accroupir et vous présenter son dos qui sera ouvert. Il va donc falloir l'étourdir. Attention, cela ne dure vraiment qu'un très très court instant, ce pourquoi il faut vraiment être bien réparti dans la map, de façon à être très proche de lui pour pouvoir lui jumper dessus directement et le braquer en faisant la touche action. Vous allez pouvoir à présent le DPS, puisqu'une fois braqué, Axis va rester à son emplacement pendant un temps donné. Cette fois-ci pour le DPS, pas de mystère, les armes lourdes et notamment le Janna Horn seront très efficaces, les snipers en headshot, les grenades juste avant de recharger vos armes sont également très efficaces, et attention, le canon brûleur est à ne surtout pas négliger, puisque lorsque vous maintenez bien à fond la charge de ce dernier, il va s'avérer être très efficace. Pensez bien à faire des coups critiques et n'hésitez pas à utiliser le titan arme de lumière si possible. Une fois le boss bien DPS, il va se re-téléporter au milieu sur son trône et il va infester complètement la salle d'arrière. Vous allez donc rejoindre l'un des 4 piliers avec une lumière blanche qui se trouve derrière vous depuis le début du combat afin de survivre. Ces 4 piliers représentent, vous l'aurez compris, 4 safe zones pour vous purifier. Attention, particularité, lorsque vous utilisez un pilier, celui-ci disparaît et ne revient pas. Vous l'aurez donc compris, vous avez 4 piliers, soit en tout 5 possibilités, 5 tours pour DPS le boss, et bien évidemment, entre chaque tour, il faudra vous mettre à 6 tous ensemble sur le même pilier afin de conserver précieusement tous les autres. En conclusion, il faudra donc réaliser 1 cinquième de DPS minimum sur le boss par tour si vous souhaitez achever ce dernier. Autre précision, le bonus d'intensité va se transmettre entre les joueurs, soit une fois que vous avez étourdi le boss, soit lorsque vous mourrez. Cette transmission sera bien évidemment aléatoire, veillez donc encore une fois à bien switcher vos joueurs de manière à garder toujours un joueur en bonus d'intensité dans chaque zone. Autre petit conseil stratégique, ceux qui DPS et qui n'ont pas le bonus d'intensité peuvent éventuellement se regrouper au milieu de la map avec les 3 canons afin d'être plus efficace, en gros vous ferez un relais entre le milieu de la map et les 3 zones à couvrir en bonus d'intensité. Répétez donc cette opération jusqu'à le baisser totalement. Une fois arrivé au dernier cinquième ou moins de sa vie, le boss va vous réserver une petite surprise. Au dernier tour, il va se téléporter, oui, mais pas sur les 4 emplacements qu'il utilisait jusqu'ici, tout simplement en plein milieu sur son trône initial au fond de la map. Nul besoin dès lors de lui sauter dessus, il vous faudra simplement le bourriner avec toutes vos armes pour pouvoir définitivement l'achever. Et voilà, vous n'aurez plus qu'à récupérer bien sagement les coffres qui vont spawn au pied du boss. N'hésitez pas à me faire part de vos loot, ça m'intéresse, dans l'espace commentaire, à me dire également si ce petit tuto vous a aidé et à lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres tutos, d'autres infos sur Destiny. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501